Ah oui, salut c'est Alain. Depuis toujours, le rapport entre l'homme et la mère a été passablement compliqué, faite de crainte et d'amour, de respect et de profit. Cette relation a toujours été une sorte de « je t'aime moi non plus ». Au Moyen-Âge, évidemment, c'est la même chose. On y navigue pour le commerce, pour le transport, de frais, tout de passagers. On l'exploite pour la pêche, mais on en a peur. Elle a un côté diabolique et peuplé autant de choses bonnes à manger que de monstres horribles. Quant à aller voir dessous ce qui s'y passe, pas question ! Trop dangereux ! Nous ne sommes pas des poissons, et si Dieu avait voulu qu'on connaisse les fonds marins, il nous aurait doté de nageoires et de branchies, non ? Et pourtant… Pourtant, certains aimeraient bien pouvoir aller voir là-dessous. Et pendant le Moyen-Âge, on commence à voir apparaître de bien curieux équipements. Le premier appareil à avoir été utilisé pour observer les fonds marins aurait, selon la légende, été mis au point et utilisé par ou pour Alexandre le Grand, conseillé par Aristote, philosophe et savant grec du IVe siècle avant J.-C. On est très très loin du Moyen-Âge, oui. Mais si je vous en parle, c'est parce que le personnage d'Alexandre fait beaucoup fantasmer au Moyen-Âge. Il est considéré comme un grand guerrier, bien sûr, mais aussi comme un savant, voyageur et naturaliste. Un sage doublé d'un aventurier, triplé d'un chef de guerre ! Et son histoire va donner lieu à une geste, comme celle de Roland de Roncevaux, c'est-à-dire un ensemble de textes composés du XIe au XVe siècle, voire même au début du XVIe dans le cas qui nous occupe, et qui chante les hauts faits de personnages historiques ou légendaires. Quitte à faire des personnages historiques de véritables légendes, d'ailleurs. Au départ, il existe différentes traditions antiques concernant la vie du roi macédonien, qui nous viennent d'Orient et sont rédigées en grec ou en latin, et qui vont donner naissance à différentes traditions européennes ou orientales. Ainsi, on en retrouve une version syriaque du VIe siècle, et même des évocations dans la littérature arabe et des pays d'islam. Ainsi, par exemple, la vie d'Alexandre forme la trame du roman perse intitulé Iskandarmana, œuvre d'un écrivain anonyme du XIIe siècle. Quel rapport tout cela a-t-il avec la plongée ? Et bien, c'est que justement, la fameuse cloche d'Alexandre y est décrite et représentée, comme l'un des événements marquants de sa vie. De quoi s'agit-il ? Et bien, il s'agit d'une sorte de très grande cloche, évidemment, dans laquelle un homme peut se tenir tout entier. Pleine d'air, elle permet à un plongeur de descendre profond, taux de proportion gardée quand même, et lui offre une sorte de refuge entre deux incursions sous l'eau, enfin, à condition d'avoir inventé le masque. L'engin, baptisé Colympha, était, selon la légende, formé d'un grand tonneau percé de plaques de verre, grâce auquel le roi aurait exploré les fonds méditerranéens à plusieurs mètres sous la surface. Installée dans la cloche elle-même, tractée doucement par un bateau en surface et suspendue en plein eau, cela peut effectivement marcher, et Alexandre pouvait voir les poissons, tranquillement, assis dans sa cloche, à travers les vitres de verre. Enfin, à condition, là encore, de ne pas aller trop profondément. Vous le savez, si vous nagez parfois sous l'eau, à la piscine, on peut vite avoir mal aux oreilles si on descend profond. Je ne vais pas vous faire un cours de physique, mais la loi de Mariotte, découverte au XVIIe siècle, nous dit que pour un gaz, l'air par exemple, plus la pression augmente, plus le volume diminue. Ce qui fait qu'on a mal aux oreilles sous l'eau, ou en montagne. Et c'est ce qui fait qu'à 10 mètres de profondeur, Alexandre avait carrément les pieds dans l'eau, puisque le volume de sa cloche s'était réduit de moitié. Pardonnez-moi de faire très simple, mais si vous voulez en savoir plus, pour comprendre le phénomène, je vous invite à vous documenter sur cette fameuse loi de Boyle Mariotte. Alors oui, l'engin devait sans doute pouvoir fonctionner. Et le principe va d'ailleurs être repris tout au long de l'histoire, jusqu'à la cloche de Halley en 1690, et même en 1939, quand une cloche permit de sauver la moitié des hommes d'équipage bloqués dans un sous-marin américain, le Squalus. Sans parler des cloches à plongeurs modernes qui permettent à des plongeurs offshore d'intervenir sur des travaux sous-marins à grande profondeur, plateformes pétrolières ou autres. Mais revenons au Moyen Âge. Bien que connu et représenté graphiquement donc, ce procédé ne fut apparemment pas tellement utilisé dans l'Europe médiévale. On n'a en effet aucune trace d'une utilisation de cloches pour observer les jolis poissons ramasser des coquilles Saint-Jacques, ou pour récupérer un trésor à bord d'une épave comme cela se fera plus tard. Pas non plus d'usage militaire mentionné par les textes. Alors quoi ? C'est tout ? Juste une jolie enluminure médiévale d'un héros grec ? Eh bien non, pas tout à fait, parce que le sujet ressort à la fin du Moyen Âge dans différents ouvrages, et notamment dans le Livre d'Armes de Hans Talhofer, écrit en 1459, en Swab, un vieux dialecte allemand. Talhofer s'était d'ailleurs lui-même très fortement inspiré d'un ouvrage plus ancien, le Bellifortis, de Konrad Kaiser, écrit un peu plus tôt, mais peu importe. Ce document, comme son nom l'indique, décrit toutes sortes d'armes et de méthodes de combat telles qu'on a pu les utiliser au Moyen Âge. Maître d'Armes lui-même, Talhofer a ainsi voulu les faire connaître, et se faire reconnaître comme talentueux et inventif. Et justement, cette inventivité dépasse le simple combat pour atteindre le monde subaquatique. Qu'il ait voulu par là imaginer les premiers nageurs de combat, ou sortir du cadre purement militaire de son étude, personne ne sait. Mais ce qui est sûr, c'est que certaines pages du livre traitent bien d'un scaphandre, et même d'un compresseur. La pénétration sous-marine, les plongeurs le savent bien, est rendue difficile par la pression qui augmente rapidement dès les premiers mètres. Au-delà de quelques centimètres, impossible donc d'utiliser le petit roseau creux mythique de Tandressi. Est-ce pour cela que Talhofer imagine sur l'un de ses dessins une sorte de tampon entre la surface et le plongeur ? Quant à savoir si c'est efficace, le document ne dit pas s'il a jamais été essayé en milieu naturel. Mais d'autres dessins et commentaires vont plus loin dans l'idée de pénétrer le milieu aquatique. Comme cette illustration par exemple, assez difficile à interpréter. L'auteur a-t-il dans l'idée d'utiliser des sortes d'éponges pour emprisonner l'air ? Ce serait peu crédible et contrasterait nettement avec le reste du manuscrit qui, s'il n'est pas très précis quant aux explications données, semble bien opérationnel et utilisable en situation pour les historiens qui se sont penchés sur la question. Alors qu'a-t-il voulu dire ? Comme la majeure partie du manuscrit, cela reste aujourd'hui un mystère. Plus intéressant, on trouve aussi ce qui s'apparente bien à un scaphandre pied lourd. Vous savez, l'équipement des scaphandriers d'autrefois. Celui de Tintin dans le trésor de Rackham le Rouge. Combinaison et tuyaux d'alimentation en air. Le casque, comme on peut voir, est inspiré d'un home, un casque d'armure. Et voici ce qu'on peut lire comme explication sur le document lui-même. La tête est recouverte d'un couvre-chef solide. Si le courant de l'eau est fort, alourdissez-vous avec quelques poids afin de pouvoir vous immerger, puis émerger à nouveau. En vérité, Talhoffer donne beaucoup d'informations, mais il manque aussi des éléments clés. Sur ce schéma notamment, on voit bien le scaphandre, mais on ne nous dit rien de l'alimentation en air. Peut-être l'auteur souhaitait-il appâter le client éventuel, et gardait-il pour lui la réponse à cette question, pour la monnaie est chère. Mais un tel scaphandre peut-il réellement avoir existé il y a près de 600 ans ? Dans le centre médiéval danois, des expérimentations ont été faites à partir des dessins du manuscrit. Le casque est donc issu d'un casque de chevalier, et plus précisément d'un home à tête de crapaud. Ce qui, reconnaissons-le, est bien adapté à notre usage. Un casque en dur protège donc le plongeur, et contrairement à la cloche d'Alexandre, ne fait pas office de réservoir d'air. Une sorte de trompe traverse en effet le casque pour l'alimentation en air. Le dispositif est rudimentaire, mais efficace. Finalement, avec un casque métallique et un tuyau d'air, on est très proche des dispositifs du XXe et XXIe siècle. S'il ne révèle pas le secret de l'alimentation en air, le manuscrit indique néanmoins la piste à suivre pour obtenir le dispositif nécessaire. Des soufflets rattachés à un réservoir d'air. Les ingénieurs historiens danois du centre médiéval se sont aperçus que mettre ce système en pratique n'est pas si évident qu'il y paraît. Mais même si cela nécessite des ajustements et une très grande force physique, au final, ça marche ! Bien sûr, des essais ont été effectués très très près de la surface, et l'engin ne permettait sans doute pas d'aller plus loin que quelques mètres. Au-delà, la force indispensable pour envoyer l'air à la pression du plongeur s'accroît de manière exponentielle, et la pompe nécessiterait des forces considérables. Néanmoins, il a été prouvé qu'un dispositif imaginé un peu après l'an 1400 permet de pénétrer sous la surface, et d'y travailler dans une relative sécurité pendant aussi longtemps qu'il y avait des hommes pour pomper. On ne sait pas si le dispositif a été utilisé au Moyen-Âge. La Lauffeur ne dit rien à ce propos, et on ne dispose d'aucune source parlant de telles expériences. N'oublions pas que Talhoffer était un maître d'armes, que ce dispositif a vraisemblablement été imaginé en tant qu'engin de guerre, comme bien d'autres concepts plus ou moins farfelus, qui n'étaient pas forcément destinés à être réellement construits, mais servaient surtout à démontrer l'inventivité et la compétence de son auteur. De plus, jusqu'à la fin, le Moyen-Âge se représente la mer comme une sorte de miroir du monde terrestre. Un capitaine perse, Ibn Shariyar, si je le prononce bien, écrivait déjà au Xème siècle, dans un texte intitulé Le Livre des Merveilles de l'Inde, que la mer est comme un autre monde, possédant montagnes, vallées, forêts. Et cette idée-là va perdurer des siècles, en ajoutant la notion de danger extrême. La mer, c'est la colère destructrice de Dieu lors du déluge et de l'arche de Noé. Et même Moïse, pour la franchir, ne prend aucun risque et l'ouvre en deux pour traverser à pied sec. La Bible donc, mais aussi les anciens textes antiques, l'Odyssée par exemple, la peuple de monstres, comme les sirènes, créatures du diable, qui attirent les braves marins vers leurs pertes, et qu'on place sur les chapiteaux des cloîtres monastiques pour rappeler aux moines de ne pas se laisser entraîner par des voies cajoleuses. Malgré l'imagination d'hommes comme Thalhofer, et qui sait, peut-être, d'Alexandre le Grand, malgré aussi la connaissance qu'on avait de l'existence de plongeurs, pêcheurs de perles par exemple, dans des contrées lointaines. Il est donc plus que vraisemblable qu'on ne connaissait pas le fond des mers au Moyen-Âge, et que personne n'y était vraiment allé voir, que ces équipements n'avaient jamais servi. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on trouve la trace d'un engin semblable quelques années plus tard. En effet, né en 1452, au moment même de la réaction du manuscrit de Thalhofer, Léonard de Vinci a également produit les plans d'un tel scaphandre, et on peut se demander s'il n'avait pas connaissance de tels travaux. Et d'autres furent encore étudiés, voire construits, comme celui du chevalier de Beauve au XVIIIe siècle. Ce sont toutes ces études, tests, essais et prototypes, au fil du temps et depuis l'Antiquité, qui ont permis aujourd'hui la plongée professionnelle ou de loisirs. Et le Moyen-Âge a largement contribué à l'avancée de cette aventure. Quand je vous dis que ce n'est pas une période obscure... ... 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